Donc je commencerai par prier sur le prophète Mohamed Salam, saluer mes parents, saluer tout le quartier, les jeunes du quartier qui en tout cas qui sont derrière moi, dire qu'en cette occasion bénie du mois de Ramadan, nous avons pensé, ce n'est même pas une pensée à moi, nous avons pensé avec tous mes conseillers, organiser une grande manifestation de partage avec tous les membres du parti et aussi les habitants du quartier. Et cet événement, nous avons appelé le grand dogo de la fraternité. Le grand dogo a eu lieu et on peut déjà dire que ça a été une réussite parce que véritablement tout le quartier est sorti, tout le monde est venu, tout le monde est satisfait et apparemment en tout cas, donc on peut dire déjà que c'est une réussite. Donc pour dire que ça c'est un signal, c'est une activité que nous avons posée, c'est un premier pas pour dire aux gens que nous sommes venus, nous sommes engagés politiquement. Nous avons décidé de le faire à travers le parti qui s'appelle PASSEF avec son président Ousmane Sonko, que nous avons décidé de soutenir pour faire tout pour qu'en 2024, Inch'Allah, il soit élu président de la République du Sénégal. Donc le travail commence ici à la base. J'étais à Dakar, je faisais partie de la commission des cadres de l'éducation nationale. Mais pour faire de la politique, pour apporter une véritable pierre sur l'édifice, il faut aller à la base poser des actes. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc je suis revenu chez moi, à la source. J'ai contacté tous mes parents, mes frères et soeurs, parce que je suis chez moi ici. Véritablement et heureusement pour moi que tout le quartier m'a accueilli à bras ouverts. Les jeunes ont décidé de m'accompagner, de me soutenir. Et cela me fait plaisir et je les remercie au passage pour dire que nous sommes venus, nous avons décidé de nous engager politiquement et nous allons le faire. Nous allons le faire pour le quartier, nous allons le faire pour la région de Ziguanchor, pour la commune de Ziguanchor et pour tout le pays. Nous allons le faire aussi pour nos parents. Parce qu'il faut le dire, moi aujourd'hui, véritablement, je ne me sens pas désœuvré ni dépaysé. Je vois derrière moi des gens engagés qui sont prêts à me soutenir. Et je leur promets que tant qu'ils me soutiendront, Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour atteindre tous les objectifs que nous allons nous fixer ensemble. Voilà, donc c'est un premier pas. C'est un premier pas. Nous faire peut-être découvrir par la communauté politique de Ziguanchor. Mais Inch'Allah, nous allons poser d'autres actes et d'autres salons, d'autres salons en tout cas pour aller vers, 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 en tout cas, des réussites, en tout cas, par rapport à des acquis, d'engrager des acquis par rapport au parti. Donc, oui, il faut le dire. Je me suis engagé très tard en politique parce que, simplement, je n'avais pas une offre politique qui me convainquait. C'est aujourd'hui que j'ai vu une offre politique, un discours politique nouveau qui m'a convaincu. À mon âge, j'ai décidé de m'engager en politique avec ce dernier-là, qui s'appelle Ousmane Sonko. Véritablement, je pense, et c'est ma forte conviction, que ce pays-là ne peut être changé et transformé qu'avec un leader comme Ousmane Sonko. Voilà pourquoi je me suis engagé, engagé derrière lui. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Parce que mon politicien yinit, je sais que ce n'est pas eux qui vont transformer ce pays-là, ce n'est pas eux qui vont changer ce pays-là. Mais en lui, j'ai senti et j'ai confiance. Je sens qu'il peut transformer ce pays-là et je veux faire partie de cette dynamique-là et de ce mouvement-là. Voilà pourquoi je me suis engagé avec PASTEF. Et je le dis, j'ai un très grand soutien, véritablement, des jeunes frères du quartier, des mamans, des papas, tout le monde dans le quartier, vraiment m'accueillent à bras ouverts. Et j'en suis très fier et très, très, très reconnaissant envers eux. Et je crois qu'ensemble, nous allons continuer. De toute façon, je ne poserai aucun acte sans m'en ouvrir à tous ces bons conseillers-là qui sont autour de moi, qui m'ont d'ailleurs conseillé cette belle idée-là, qui s'est finalement avérée une très belle initiative, que tout le monde a saluée et que je salue personnellement, qui a été une très grande réussite. Et je crois qu'on va se préparer pour les futures conquêtes.